Mendes, le roi des égyptiens, se fit construire un tombeau qu'on appelle le labyrinthe, remarquable moins par ses dimensions que par l'ingéniosité inimitable dont il témoigne. En effet, quiconque y pénètre ne peut aisément retrouver la sortie à moins de faire appel à un guide qui le connaisse parfaitement. Certains prétendent que c'est après avoir visité l'Egypte et admiré l'habileté déployée dans cet ouvrage que Dédale construit pour Minos, roi de Crète, un labyrinthe semblable et dans lequel, selon la légende, se trouvait le monstre appelé Minotaure. Mais le labyrinthe de Crète a complètement disparu, soit parce qu'un roi l'a fait entièrement graser, soit que le temps s'en est chargé. Diodore de Cécile, bibliothèque historique, 1er siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi dans le tableau que nous tracent les histoires générales des fortunes diverses de la race grecque et des différentes formes qu'a successivement revêtu son génie, pourquoi la Crète ne figure-t-elle en quelque sorte que pour mémoire ? Georges Perrault, l'île de Crète, 1867. Chapitre 1er Terra incognita Au 19e siècle, la Crète est quasi ignorée des Européens. Quelques voyageurs s'y sont aventurés. Au 15e siècle, le florentin Buon d'El Monti. Au 16e siècle, le naturaliste Pierre Belon envoyé par François 1er dans le Levant. Et au 18e siècle, Pococ et Savary. Mais le monde moderne ne connaît en réalité l'île qu'à travers ce que les auteurs anciens en ont dit. L'image de la Crète qui en ressort est ambiguë. C'est certes l'île où Zeus a été élevée, mais aussi celle du taureau qu'Héraclès puis Thésée ont dû combattre. Patrie de la loi et de l'art, c'est également celle des pirates et des menteurs. Patrie de la justice, mais aussi celle de la force triomphante et violente. Cette ambivalence est bien résumée en la figure mythique de Minos, fils de Zeus et d'Europe. Roi volage, cruel, puissant sur la mer, imposant aux Athéniens de livrer sept jeunes gens et sept jeunes filles aux terribles Minotaures enfermées dans le labyrinthe. C'est aussi un roi sage, un législateur qui tient ses lois de Zeus lui-même, avec lequel il s'entretient. C'est enfin, en raison de son esprit d'équité, un des juges des enfers. Sur les Crétois eux-mêmes, l'opinion la plus largement reçue dans l'Antiquité était peu nuancée. Ainsi, celle du poète crétois Épiménide, éternel menteur, sale bête, ventre paresseux. Un voyage encore peu prisé. Cette réputation qui lui est longtemps restée attachée explique sans doute que la Crète est peu tentée les riches Européens qui visitent la Grèce. La Grèce continentale, au début du XIXe siècle. L'île n'est souvent, pour eux, qu'un repère sur une route qui les mène à Athènes ou en Orient. Ainsi, Alphonse de Lamartine écrit-il dans son voyage en Orient. Voici les sommets lointains de l'île de Crète qui s'élèvent à notre droite. Voici l'Ida couvert de neige qui paraît d'ici comme les hautes voiles d'un vaisseau sur la mer. Quelques voyageurs y séjournent pourtant. Le botaniste allemand F.W.Cybert. En 1817, l'anglais Robert Pachelet du Trinity College à Cambridge. En 1834, les Français Georges Perrault et Léon Tenon de l'école française d'Athènes. En 1857, le poète et aquarelliste anglais Edward Lear en 1864 et l'amiral anglais Spratt en 1865. Pour ne citer que les plus célèbres. Que retiennent-ils de leur voyage ? L'île ne possède aucune ruine remarquable. Excepté Gortine pour l'époque romaine. Ou Candie, devenu mégalo, Castro, puis Irak-Lyon après l'indépendance. Pour l'époque vénitienne. Les voyageurs collectent cependant des monnaies. Des morceaux de statues ou des inscriptions. Ils identifient des ruines d'après les textes des géographes anciens. Notent les survivances de légendes antiques auxquelles les croyances populaires ont donné corps. Comme le labyrinthe où était enfermé le Minotaure. Ou le tombeau de Zeus sur le mont Jouctas. Ils s'intéressent principalement aux antiquités classiques grecques ou romaines. Ce qui ne va pas sans déception. Pérot qui visite Knossos en 1857. Déplore la plus ancienne ville de la Crète antique. Celle qui posséda jusqu'à la conquête romaine une prépondérance incontestée. Knossos n'a pas laissé de ruines sur des hauteurs qui dominent au sud-est la petite plaine où s'élève Candie le nom d'un misérable village. Macritichot ou le long mur apprend à l'antiquaire qu'il y a eu là autrefois de grandes constructions. Mais il y aperçoit tout au plus quelques informes débris de massifs de briques. Devant cette désolation, certains n'hésitent pas à rattacher à la Crète des découvertes faites ailleurs. Sprat attribue à une hypothétique école crétoise la Vénus découverte à Milo en 1820. Sous le très sérieux prétexte que la Crète était le berceau, selon les anciens, de la sculpture grecque. Sur la route de l'Orient. En revanche, l'île offre des merveilles naturelles. Grottes nombreuses et profondes, inaccessibles montagnes, végétation et faunes originales, comme sur les platanes aux feuilles persistantes ou les chèvres sauvages. Cet aspect a d'ailleurs suscité, en 1845, l'intérêt du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui envoya en exploration Victor Rolin, professeur à la faculté des sciences de Bordeaux et auteur d'une description physique de l'île de Crète. Le pittoresque retient aussi l'attention. Les villes où se mêlent musulmans et chrétiens orthodoxes, les costumes des farouches crétois ou les métiers exotiques fascinent l'étranger. Pachelet recueille avec soin les chansons populaires dont il émaille son récit de voyage. La société Créto-Ottomane offre ainsi un premier dépaysement aux voyageurs, un avant-goût de l'Orient. À voir ces maisons blanches et basses à peu près sans fenêtre, ces toits plats couverts de feuillages desséchés, ces femmes musulmanes, arabes ou nubiennes, assises sans voile sur le pas de leur porte, tandis que d'autres revenant de la fontaine portent sur leur tête une grande jarre d'argile rouge et la soutienne de leurs deux bras, que l'on dirait empruntés, à quelques belles statues de bronze. On peut se croire sur la plage du Delta, quelque part autour de Damiette ou d'Alexandrie. Pérou. Une terre de contraste. Mais cet Orient déroute. Les chrétiens orthodoxes convertis à l'islam ne comprennent ni le turc ni l'arabe, boivent du vin en abondance, parfois même ont reçu un baptême et un nom grec en secret. Au début du siècle, un voyageur écrit encore. On a la sensation que ce pays promet des spectacles très divers. Le palais de Minos et les bastions vénitiens, le christianisme et l'islam, la question phénicienne et la question d'Orient, d'art, religion, politique, histoire. Tout se mêle et jette l'esprit en de confuses rêveries. La population crétoise, asservie et misérable, suscite rapidement la sympathie ou la compassion des étrangers qui dénoncent à l'envie les exactions des turcs. Le voyage réserve bien des frayeurs et reste une aventure hasardeuse pendant à peu près tout le siècle. La malaria est endémique dans certaines régions. Les routes sont peu sûres et mal entretenues. Encore en 1907, il faut 11h30 de cheval pour faire le trajet de Kandy à Faistos. Les autorités ottomanes capricieuses et imprévisibles, la population crétoise farouche est souvent méfiante. Une île en ébullition. Le manque d'intérêt des voyageurs occidentaux pour cette région s'explique surtout par l'instabilité de la vie politique locale au cours du XIXe siècle. Alors que la Grèce est indépendante depuis 1830, la Crète fait toujours partie de l'Empire ottoman malgré les troubles et les insurrections qui se succèdent de 1821 à 1898. Année de l'autonomie. La répression sanglante qui suit la révolte des Crétois contre le pouvoir de la sublime porte en 1867 arrache ce cri à Victor Hugo qui publie un appel dans le journal belge Lorient. Pourquoi la Crète s'est-elle révoltée ? Parce que Dieu l'avait faite le plus beau pays du monde et les Turcs le plus misérable parce qu'elle a des produits et pas de commerce. Des villes et pas de chemin. Des villages et pas de sentiers. Des ports et pas de cales. Des rivières et pas de ponts. Des enfants et pas d'école. Des droits et pas de lois. Le soleil et pas de lumière. Parce qu'un maître baragouinant la barbarie dans le pays d'Ethéarc et de Minos est impossible. De même que le nom de Minos représente à l'époque la plus ancienne, l'importance politique de la Crète. Celui de Dédale symbolise son rôle dans l'histoire de l'art. La Crète apparaît à l'époque de l'Odyssée comme le centre commercial et intellectuel du monde grec. Le centre aussi des légendes et des idées religieuses dont l'art primitif de la Grèce est l'expression. 1000 chauffeurs, les origines de l'art en Grèce, 1883. Chapitre 2, impatience. Les troubles politiques n'empêchent pas les archéologues de s'intéresser à l'île dans le dernier tiers du XIXe siècle. En effet, le contraste entre les textes antiques qui faisaient de la Crète un des hauts lieux de la civilisation grecque et les premiers récits de voyages qui insistent sur la pauvreté des ruines apparentes et la nécessité de fouilles approfondies ne manquent pas de les intriguer. Par ailleurs, certaines découvertes isolées laissaient présumer que le passé de cette île était sans doute plus complexe que celui du continent. Ainsi, lorsque Sprat visite Palai Castro, à l'extrême est, les habitants d'Angatia, le village voisin, lui montrent une tombe ouverte peu de temps avant son arrivée. J'ai vu les fragments d'un sarcophage récemment ouvert dont les parois épaisses étaient de terre cuite grossièrement décorée. D'autres morceaux indiquent, semble-t-il, que dans cette cité, les sarcophages ou les cercueils étaient faits de cette matière. L'un d'entre eux avait fourni une figurine de terre cuite d'aspect étrange acquise par le paupe d'un village d'à côté. Elle paraît être d'origine phénicienne et indiquait l'existence d'une ville phénicienne ou d'une escale utilisée dans leur liaison commerciale entre le monde oriental et le monde occidental. C'est là une des premières mentions d'antiquité non-hélénique découverte en Crète. Les archéologues au travail Vers 1880, les archéologues sont de plus en plus nombreux à explorer l'île, soit à titre privé, soit pour le compte d'institutions scientifiques. Les puissances occidentales ont en effet créé dans la seconde moitié du XIXe siècle des instituts de recherche installés à Athènes. L'école française est fondée en 1846. L'école américaine en 1882, l'école anglaise en 1885 et la mission italienne en 1898. Comme certaines régions de la Grèce, la Crète est une terre convoitée et les Européens veulent acquérir rapidement les droits d'exploitation sur les sites les plus prometteurs. Parmi les explorateurs de cette époque, on remarque des Italiens Albert, Tarameli, Mariani, des Français en haut-soulier, Joubin de Marnes, des Anglais, Myr et Evans, des Allemands, Fabricius, Schliemann. Les Crétois ne sont pas en reste, tels Minos Kalokérinos ou Joseph Hatsidakis. Ce dernier, médecins et érudits organisent même une société savante, le Silogue Crétois de Kandy, qui est à l'origine du premier musée archéologique de la ville. Ces savants arpentent l'île en tous sens, dessinent, photographient, notent et collectent des Antiquités. Leur ardeur contraste avec les bilans mitigés établis par les autres visiteurs. Ainsi, Perrault s'exclame. Partout s'offre aux voyageurs qui explorent les côtes de l'île et qui remontent ces vallées les restes de ports, de citernes profondément creusées dans le roc ou construites à grand frais avec un indestructible ciment, d'acduc taillé dans la pierre vive et courant au flanc des montagnes où les perçant de part en part pour amener aux cités des sources éloignées. Devant lui s'ouvrent de vastes carrières comme celles qui sont connues sous le nom de labyrinthes de Crète et d'où sont sortis tous les matériaux des édifices de la puissante Gortine. De tous côtés enfin se présentent à ses regards les monuments variés d'une industrieuse richesse armée de tous les arts que la Grèce a connus et commandant en souveraine à tout un peuple d'esclaves. En 1894 dans leur Histoire de l'art Perrault et Chipiez déclarent qu'on peut tout attendre de la Crète et appellent de leurs voeux des fouilles rapides. Ils rejoignent ainsi l'opinion de l'archéologue italien Orsi qui écrivait en 1890 la Crète si fameuse dans l'Antiquité est de nos jours une terre inconnue pour les archéologues. A l'aube du XXe siècle la Crète fait ainsi figure d'Eldorado archéologique. Pourquoi cet intérêt ? Cette impatience pour une île jusque là délaissée ? Homère et les cent villes de Crète Les découvertes de Henri Schliemann à Troyes 1870 puis à Mycène 1874 ont modifié l'attitude des archéologues et des historiens. Elles ont suscité on le sait un très grand intérêt en Europe et les trésors de Mycène bouleversaient la connaissance de l'Antiquité en faisant apparaître avant les époques historiques une civilisation préhistorique riche et développée qu'on pouvait identifier avec le monde d'Homère mais si comme l'avait alors brillamment démontré Schliemann les légendes se vérifiaient à Troyes et à Mycène pourquoi ne se vérifie-t-elle pas aussi en Crète ? Homère ne disait-il pas il est une île au centre de la mer vineuse la Crète belle et grasse entourée d'eau les habitants ne peuvent s'en compter les villes sont quatre-vingt-dix on y entend toutes les langues il est des Akiens de valeureux crétois autochtones des Kidoniens trois tribus de Doriens et de nobles Pélasg parmi elles il y a Knossos grande ville où Minos régna par cycle de neuf ans confident du Grand Zeus les archéologues pensent trouver en Crète les quatre-vingt-dix villes dont Homère parlait dans l'Iliade déjà en 1857 un membre de l'école française d'Athènes Ténon avait déposé à l'académie des inscriptions et belles lettres un mémoire intitulé les cent villes de Crète à la suite de deux longs séjours dans l'île les découvertes de Schliemann posaient de plus la question de l'origine du monde mycénien les uns proposaient généralement de la chercher en Phénicie ou en Égypte les autres imaginaient une influence venue d'Europe du Nord certains enfin peu nombreux se tournaient vers l'Ege et vers la Crète plus précisément l'attention de tous les spécialistes se porta dès lors sur l'île de Zeus pour ne plus la quitter on se figure volontiers Knos comme une autre mycène Perrault cet intérêt se concentra particulièrement on le comprend sur Knossos la capitale de l'île selon Homer mais l'endroit au lieu dit Képala avant de devenir un grand site archéologique fut d'abord le théâtre d'une âpre bataille diplomatique et politique entre savants Knossos a fait l'objet en 1878 d'une première fouille effectuée par un négociant crétois consul d'Espagne Minos Calo Querinos au prénom prédestiné il y a découvert de grands vases ou pitos et des restes architecturaux importants ces découvertes sont connues du monde savant dès 1881 mais les travaux ne sont pas poussés plus avant en raison de l'hostilité des crétois à entreprendre les fouilles dans l'île tant que durer l'occupation ottomane il craignait qu'en cas de trouble les antiquités ne soient emportées à Istanbul par l'armée ennemie Fotiades Pacha gouverneur de Crète s'opposera ensuite à la demande d'autorisation de fouilles du gouvernement américain présenté par le consul Stillman en 1881 sous prétexte que ce dernier s'était compromis dans les révoltes crétoises de 1866 à 1868 Stillman s'intéresse lui aussi au rite qu'il visite en 1866 en 1886 avec Willem Dorffeld puis seul en 1889 il déclare alors dans une lettre j'aimerais finir mes recherches par une grande oeuvre fouiller le palais préhistorique des rois de Knossos en Crète il précise suffisamment son idée pour avancer le 17 mars de la même année je suis persuadé qu'on pourrait réaliser les fouilles en une semaine avec une centaine d'hommes cependant absorbé par ses travaux sur le continent et se heurtant à la mauvaise volonté des autorités ottomanes et à l'avidité des propriétaires des terrains il n'a pas le temps de mettre à l'exécution son projet après sa disparition en 1890 l'italien Frederico Albert mais surtout le français André Joubin et l'anglais Arthur John Evans tentent d'obtenir la concession de la fouille Joubin qui a effectué deux voyages en Crète en 1891 négocie l'achat des terrains avec l'appui du directeur de l'école française d'Athènes au Moll qui déclare dans une lettre de la même année la Crète à mon avis est un des pays qui recouvre les ruines les plus étonnantes les révélations les plus considérables à l'archéologie il faut y prendre pied en particulier dans la région de Knoss avant que les allemands ne s'y portent la France paraît en bonne position pour acquérir le site mais l'anglais Evans négocie de ce côté pour son compte et à l'insu des français à partir de 1894 et finit par acheter une partie importante des terrains en 1899 il semble que le roi Georges de Grèce ait appuyé personnellement l'archéologue anglais et les relations entre l'école française et l'école anglaise à Athènes se sont alors dégradées dans le même temps en 1897 éclate l'ultime insurrection crétoise annoncée par de nombreux troubles en 1891 à 1896 qui interrompent les tractations concernant Knossos les puissances européennes suivent de près ces mouvements qui concernent une région géostratégique en Méditerranée sur la route vers l'Orient et l'Afrique elle ne manque pas d'imposer un ordre qui leur soit favorable l'autonomie de l'île est acquise en 1898 sous le contrôle des grandes puissances qui mettent en place le régime des amiraux l'île est partagée entre les Italiens Crète du Sud les Anglais Crète Centrale les Français Crète de l'Est et les Russes Crète de l'Ouest le fils du roi des Hélènes le futur Georges II devient haut-commissaire avec un mandat de 4 ans le rattachement à la Grèce ne deviendra effectif qu'en 1913 les fouilles de Knossos ne pourront réellement commencer qu'en 1900 en quelques années la Crète voit se multiplier les fouilles et les découvertes dans cette quête fébrile où toutes les nations de l'Europe sont présentes Sir Arthur Evans mène avant tout une recherche personnelle qui est une aventure à la fois scientifique et romantique chapitre 3 au pays du griffon Lorsque Evans arrive en Crète il a tourné une page de sa vie né en 1851 dans une famille aisée et cultivée ce fils de bonne famille n'a pas eu une carrière très classique son père actionnaire d'une fabrique de pâtes à papier était par ailleurs un préhistorien de renom et un numismate reconnu propriétaire d'une importante collection archéologique il avait participé à la commission chargée d'expertiser en 1859 les découvertes du préhistorien boucher de pertes en France Arthur aurait pu simplement suivre ses traces mais il est rétif à la routine universitaire et peu intéressé par les affaires sa demi-sœur disait de lui c'était un romantique qui avait besoin de s'échapper du présent il voyage en France il est à Paris au moment de la commune en Finlande en Laponie et en Europe centrale où il est officiellement correspondant du Manchester Guardian de 1877 à 1882 il séjourne six ans à Raguse actuelle Dubrovnik explore la Bosnie l'Herzégovine et l'Albanie se passionne pour l'archéologie et l'ethnologie de cette partie de l'Europe il rapporte les objets qu'il acquiert sur le marché ou dans des fouilles improvisés en Angleterre chez ses parents qu'incommode souvent l'odeur des peaux de rennes ou l'encombrement des paquets ardent libéral il prend fait et cause pour les minorités nationales qui libérées du jouet ottoman deviennent les jouets des puissances occidentales il enquête sur les exactions commises publie des reportages qu'il rassemble en un livre en 1878 où il tente de sensibiliser l'opinion publique anglaise au sort réservé aux slaves il n'hésite pas à participer à l'aide humanitaire pour les populations victimes des turcs ou des autrichiens il ne cache pas alors à ses proches que l'archéologie est pour lui une couverture il est arrêté le 7 mars 1882 par les autrichiens accusés d'espionnage condamnés à mort puis après deux mois de détention dans les vieilles geôles vénitiennes de Raguse expulsés de retour en Angleterre il finit par obtenir en 1884 le poste de conservateur d'un des musées de l'université d'Oxford l'Ashmollean Museum poste qu'il conservera jusqu'en 1808 jusqu'en 1908 pour les collections du musée il cherche à imposer contre l'avis du conseil d'administration une archéologie indépendante de l'histoire de l'art plus soucieuse de la vie concrète des hommes que des beaux objets de l'art classique ouverte à l'ethnologie et à la préhistoire son discours d'entrée en fonction est un véritable plaidoyer pour une archéologie qui soit une science de l'humanité des origines au temps les plus récents il voyage en Italie en Sicile en Sardenne à Malte en Grèce pour acquérir des antiquités étudier le folklore rassembler des informations très diverses âgé de 49 ans en 1900 âgé de 49 ans en 1900 Evans a déjà derrière lui plusieurs publications scientifiques notamment sur les monnaies grecques de Sicile et les antiquités de l'Ilyrie qu'est-ce donc qui l'attire en Crète le mystère de l'écriture romérique il a suivi de près les découvertes de Schliemann à Troyes et à Mycène visiter l'exposition londonienne de 1878 qui leur était consacrée et rencontrée en 1883 le grand archéologue allemand à Athènes ce qui surprenait le plus certains chercheurs c'était qu'une telle civilisation n'ait livré aucun document écrit Evans était persuadé qu'une écriture primitive avait existé mais qu'elle restait à découvrir en 1889 il s'intéresse à des petites pierres gravées appelées pierres des îles qu'on lui apporte pour les collections du musée elle porte des décors géométriques ou schématiques dont certains lui paraissent pouvoir être des signes d'écriture à en croire les antiquaires d'Athènes chez qui Évate se fournit ces pierres proviennent de Crète il s'embarque aussitôt pour l'île il y fait plusieurs séjours entre 1894 et 1899 rassemblant de nombreuses pierres de ce type cela n'est pas toujours facile car les crétoises les portent en sautoir croyant qu'elles favorisent l'allaitement des nourrissons d'où leur nom populaire en grec de pierre de lait pendant ses séjours il note l'abondance des vestiges préhistoriques qu'il date de l'époque mycénienne dès cette époque il est persuadé que c'est à Knossos qu'il faut fouiller en priorité il publie ses recherches dans deux articles parus en 1899 et 1897 où il conclut à l'existence non pas d'une écriture antérieure à homer mais de deux l'une hiéroglyphique et l'autre linéaire l'écriture phénicienne elle-même dériverait de la seconde cette découverte laisse entrevoir l'existence d'une civilisation méditerranéenne ni égyptienne ni proche orientale elle rend plus urgente encore des fouilles intensives en crête à Knossos en particulier une mémorable exploration à partir du 23 mars 1900 Evans entreprend enfin la fouille du site de Knossos où il dégage en six ans les ruines d'un grand palais environ 13 000 mètres carrés il explore aussi au nord-ouest une route minoenne sur plus de 230 mètres et le petit palais ainsi que la villa royale vers le nord-est une partie du cimetière au nord et un important temple-tombeau sans compter quelques maisons proches de son côté Ogart directeur de l'école anglaise d'Athènes entreprend à Gypsade de dégager une partie de la ville minoenne de Knossos une telle fouille à la fois rapide et étendue nécessite une main d'oeuvre abondante peleteur pioche piocheur charpentier maçon et laveuse de Tesson il y a sur le chantier entre 50 et 300 ouvriers pendant les 15 à 20 semaines de fouille annuelle l'archéologue anglais recrute aussi bien des chrétiens que des musulmans pour les faire travailler côte à côte pensant oeuvrer ainsi à l'entente des populations on retrouve là le reporter militant des années passées en 1803 il fait construire une tour d'observation sur l'aile sur l'aile ouest du palais pour pouvoir surveiller le chantier qui ne cesse de s'agrandir en 1804 des primes sont accordées aux équipes d'ouvriers qui parviennent le plus rapidement au niveau intéressant Evans s'entoure de collaborateurs efficaces et sûr Duncan Mackenzie pour superviser les travaux un solide écossais qui a fouillé le site de Philacopy à Mélos dont les carnets de fouilles restent un modèle de précision et sans qui Evans n'aurait pas pu mener à bien son entreprise Théodore Fiff architecte de l'école anglaise d'Athènes puis Christian Doll à partir de 1905 pour les relever les plans et les restaurations l'artiste suisse Émile Guilleron qui finira professeur de peinture à la cour du roi de Grèce et son fils Édouard enfin pour les dessins et les restaurations des fresques ce n'est pas la moindre des chances d'Evans d'avoir disposé d'une telle équipe les archives de la fouille sont abondantes et exemplaires pour l'époque contrairement à ce qu'on a pu dire par la suite journaux de fouilles tenus par Evans et McKenzie croquis relevés et nombreuses photos malgré l'ampleur des travaux c'est une des premières fouilles menées de façon scientifique Evans pratique la stratigraphie conserve des témoins dans certaines pièces examine le contenu des vases pour déterminer la nature des produits stockés fait prélever les découvertes les plus fragiles avec précaution notamment les objets en ivoire et tamise les déblés provenant de zones sensibles la plupart des trouvailles sont transportées à Candy certaines laissées en place mais à la suite d'un incident les soldats de la garnison anglaise de Candy avaient dérobé les objets de culte d'une petite chapelle minouenne tout fut envoyé au musée malgré ces imperfections la fouille de Knossos se constitue véritablement un tournant dans l'histoire des fouilles archéologiques en Grèce Le financement de cette entreprise ne fut pas une mince affaire Evans ne reçoit aucune aide du gouvernement britannique et les fonds investis sont entièrement privés en 1899 il envoie par voix de presse une souscription le Cretan Exploration Fund un appel ultérieur en 1907 au moment où la fouille est connue sera plus fructueux et l'essentiel du financement des travaux à Knossos est en fait assuré par la fortune personnelle d'Evans John Evans le père d'Arthur a pris l'habitude de recevoir lettres et télégrammes de son incorrigible fils lui annonçant les découvertes les plus extraordinaires et de renvoyer de l'argent pour la poursuite des recherches ce privilège en irritait plus d'un notamment le directeur de l'école anglaise Hogarth sans cette fortune Evans n'aurait pas pu mener des travaux d'une telle ampleur en toute indépendance à l'égard des institutions il le disait d'ailleurs lui-même dans une lettre à son père dès novembre 1900 le palais de Knossos c'était mon idée mon travail je suis vraiment décidé à ce que l'affaire ne soit pas entièrement en commun avec d'autres et ce pour plusieurs raisons mais surtout parce que je dois avoir seul le contrôle de ce que j'entreprends personnellement ce n'est peut-être pas la meilleure manière de travailler mais c'est la seule dont je sois capable éminence rien qui décèle au premier coup d'œil un site aussi illustre dans un vaste terrain en contrebas de la route en vue de collines pelées que recouvrent quelques maigres broussailles et qui dévalent brusquement jusqu'au fond d'un ravant où courent une petite rivière on voit blanchir les blocs sortis de terre et s'agiter dans une poussière intense des silhouettes d'ouvriers c'est le palais de Minos dès les premiers coups de pioche en mars 1900 Evans découvre la salle du trône décorée de fresques représentant des griffons couronnés de plumes et des fleurs de papyrus stylisés à la vue du trône il ne sait s'il faut y asseoir un roi ou une reine il voudrait tant y installer Ariane et finit par opter s'inspirant du caractère mâle des masques de Mycène pour un roi avec un conseil de 20 membres sur les banquettes tout autour il découvre également dans les premiers jours de la fouille ce qu'il était venu chercher en crête des centaines de tablettes d'argile inscrites dans une écriture qu'il appellera un peu plus tard le linéaire B s'ajoute par la suite de nombreux documents en hiéroglyphique et en linéaire A en linéaire A l'ensemble constitue selon lui les archives du royaume recueil de lois correspondance contrat décision de justice ou inventaire il dégage les 18 magasins du palais dont certains possèdent encore leur vase de stockage en 1901 il met au jour la partie la plus spectaculaire et la plus difficile de la fouille du palais le grand escalier de l'aile est conservé sur trois volets superposés par chance Evans dispose d'ouvriers mineurs venus du Lorient qui pendant plus de huit jours fouillèrent en galerie qu'ils étayaient au fur et à mesure avec du bois le même la même année il dégage avec difficulté une table de jeu faite de stuc incrusté d'ivoire d'or et de cristal dans le même secteur en 1902 il découvre des pièces en faïence représentant des maisons à étage et fenêtres des arbres et des animaux appartenant sans doute à une composition qui les rapproche de celle du bouclier d'Achille en 1903 dans l'aile ouest il fouille deux fosses qui ont livré une quantité de matériaux précieux or ivoire cristal et notamment la célèbre déesse au serpent dans laquelle il a reconnu la déesse minoenne il trouve aussi de nombreux fragments de fresques et chaque année des centaines de vases on pourrait multiplier les exemples de découvertes étant la fouille de Knossos a été et reste l'une des plus fécondes de ce siècle Evans et tous ceux qui ont visité son chantier n'ont pas manqué de comparer le site à Pompéi en effet le site semble inépuisable et les pièces mises au jour sont extraordinairement conservées ils sont tous impressionnés par l'importance historique de certaines découvertes en témoignent ces lignes d'Edmond Potier dans la revue d'art ancien et d'art moderne on constitue aisément une scène homérique dans la salle de Minos et c'est une dramatique évocation que celle du vieux roi dont la légende a fait une sorte de magicien cruel mais qui fut en réalité le premier législateur de l'Europe barbare il vint s'asseoir sur ce trône il mit ses pieds sur cette dalle sa voix résonna dans cette chambre on sent là profondément tout ce que l'archéologie contient de réalité émouvante et poétique quelques coups de pioche ont converti la légende en histoire et l'histoire à son tour est entrée dans le monde moderne la crête devient un vaste champ de fouilles ces découvertes ne sont pas les seules en crête en ce début de siècle à partir de 1900 les italiens Albert Pernier Savignoni et Paris-Bénie commencent dans la Messara la fouille d'un palais à Faistos et d'une grande villa à Agia Triada les Américains les Américains Boyd Hall et Sigurd fouillent en crête de l'est à Kavuzi Gourgnat Vassiliki Pseira et Zaccro et Zaccro les Crétois les Crétois Atsidakis et Xantoudidis fouillent de grandes demeures à Tilisos une villa à Nirukani des tombes à Kumaza et Mulyana Enfin les Français les derniers à entrer en lice après leur échec à Knossos et une tentative infructueuse à Goulas l'actuel Lato concentrent leurs efforts sur le site de Malia dont l'exploration a été entamée par Atidakis en 1915 D'emblée la recherche archéologique en Crète s'est spécialisée dans la préhistoire Seuls les Italiens en fouillant Gortine ont maintenu une activité d'archéologie classique romaine il est vrai et dresseront un premier inventaire des vestiges vénitiens de l'île Le goût de l'aventure L'archéologie crétoise fourmille de personnalités hautes en couleurs comme l'Italien Albert parcourant la Crète sur un cheval blanc et noir selon les légendes ou l'américaine Harriet Boyd explorant et publiant avec deux autres femmes Blanche E. Williams et Edith H. Hall la ville minoenne de Gourgnat Les archéologues français verront avec surprise débarquer dans la baie de Malia d'un petit voilier la perlette de jeunes filles Marthe Houlié et Hermine de Saussure sillonnant à la fois par défi et par curiosité la Méditerranée et les îles grecques elles obtiennent de fouiller un quartier de la ville minoenne et resteront dans la légende comme les petites filles de Malia dans cette passion pour la terre crétoise les considérations stratégiques ne sont pas complètement absentes particulièrement du côté anglais John Pendelbury par exemple assista Evans dans ses dernières fouilles en crête à partir de 1929 et mis au service de l'armée britannique à sa connaissance du terrain lors de la seconde guerre mondiale jouant ainsi un rôle décisif dans les combats de la résistance crétoise contre l'envahisseur allemand en 1941